Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les médicaments des dysthyroïdies ou de la thyroïde. Elle fait suite à celle sur la thyroïde et ses hormones où j'explique ce qu'est cette glande thyroïde. Donc je vous invite à aller la voir pour avoir les bases physiopathologiques et ici je vais me focaliser uniquement sur les médicaments et leur pharmacologie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. La classification. Leur classification se divise en deux. D'un côté les médicaments de l'hypothyroïdie, donc l'insuffisance en hormones thyroïdiennes, et de l'autre côté les médicaments de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire un excès en hormones thyroïdiennes. Pour les hypothyroïdies c'est simple, il n'y a pas assez d'hormones donc on va en apporter. C'est ce qu'on appelle la substitution hormonale. On va apporter les deux principales hormones thyroïdiennes que l'on retrouve dans le sang. La LT4, qu'on appelle l'évothyroxine, et la LT3, qu'on appelle la lyothyronine. C'est la LT4 qui est majoritairement prescrite sous forme de lévothyrox, L-thyroxine, T-caps ou Tyrofix. La lyothyronine, LT3, est utilisée dans des situations exceptionnelles où un effet plus rapide du traitement est nécessaire. Elle est généralement prescrite pour de courtes durées de traitement comme Synomel. Il existe aussi l'association des deux dans le tyral. Des changements de formule des comprimés de lévothyrox ont été effectués en mars 2017 pour améliorer la stabilité et supprimer un excipient à effet notoire, le lactose. Après ces changements, plusieurs milliers de patients se sont pleins de symptômes divers qu'ils ont attribués à cette nouvelle formule. Suite à ces signalements, un médicament importé correspondant à l'ancienne formule, le thyrox, a été mis à disposition des patients de façon temporaire. Les patients n'ont pas été informés en fait de ce changement, ce qui a provoqué un déséquilibre en TSH chez plusieurs d'entre eux. Médicaments de l'hypothyroïdie et hormones de synthèse. Les hormones de synthèse sont utilisées sous forme lévogyre car c'est la forme compatible avec les récepteurs du corps humain. La LT4 est préférée à la LT3 car sa demi-vie est plus élevée. En effet, la demi-vie de la LT4 est de 7 jours tandis que celle de la LT3 est de 1 jour seulement. On va donc les utiliser pour traiter les hypothyroïdies ou encore pour le freinage de la TSH lors de nodules ou bien de cancers TSH dépendants. L'avantage c'est qu'elles ne passent pas la barrière placentaire donc elles peuvent être utilisées pendant la grossesse et puis aussi pendant l'allaitement mais avec bien évidemment une surveillance. Il y a pas mal de précautions à prendre durant la prise de ce traitement et le plus important c'est de le prendre une fois par jour, le matin et à jeun, c'est-à-dire 30 minutes à 1 heure avant le petit déjeuner. Cette prise à jeun permet de ne pas interférer avec leur absorption. C'est un traitement qui est à prendre à vie. On commence en général par 25 microgrammes et puis on va augmenter progressivement la dose par palier de 25 microgrammes par semaine ou par mois en fonction des patients. Durant cette prise, il faudra une surveillance régulière où l'on va doser la TSH et la LT4 sanguine pour voir si le traitement est bien dosé et s'il fonctionne. La fréquence de ces analyses biologiques sont de commencer cinq semaines après le début du traitement puis six mois après et ensuite il faudra le faire une à deux fois par an. Dans le cas où la TSH est élevée, il faudra augmenter la posologie car cela veut dire qu'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes pour freiner par un rétro contrôle négatif la sécrétion de TSH. L'augmentation se fera jusqu'à la normalisation de la TSH, qui est l'objectif. Comme on a vu, leur absorption peut être problématique, d'où la nécessité de les prendre à jeun. Eh bien, il y a également pas mal d'interactions à prendre en compte. Certains médicaments comme le fer, la cholestyramine, le calcium et certains antiacides diminuent l'absorption de la lévothyroxine par l'intestin. Il faut alors respecter un intervalle d'au moins une demi-heure entre les prises de ces médicaments. D'autres médicaments comme la phénytoïne, rifampicine, carbamazepine, augmentent l'élimination de la lévothyroxine, d'où un risque d'efficacité insuffisante du traitement. Enfin, la lévothyroxine augmente l'effet des anticoagulants avec A et réduit celui des médicaments antidiabétiques. Dans ces situations particulières, la posologie est ajustée au cas par cas. La survenue d'effets indésirables est souvent similaire aux symptômes de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie et doit faire penser à un déséquilibre thyroïdien. Ils ne sont pas très spécifiques et restent variables d'une personne à l'autre. Ça sera lié soit à un surdosage, qu'on appelle aussi thyrotoxicose, soit à un sous-dosage en hormones de synthèse. Les autres effets indésirables possibles sont l'hypersensibilité, généralement liée aux excipients associés au principe actif. À ce moment-là, il est possible de changer de spécialité, par exemple passer du lévothyrox à la l-thyroxine. Également l'aggravation d'une cardiopathie comme l'engor, l'IDM, un trouble du rythme. Ils sont également responsables d'hypercalcierie, qui est l'excès d'élimination de calcium dans les urines. Leurs contre-indications sont l'hypersensibilité, bien entendu, l'hyperthyroïdie en l'absence d'antithyroïdien de synthèse, ce qui est logique puisque ça ne va qu'aggraver l'hyperthyroïdie. Mais il faut savoir qu'il est possible de prescrire des hormones thyroïdiennes en association aux ATS pour mieux contrôler le taux d'hormones thyroïdiennes. Des contre-indications plus relatives, c'est-à-dire en fonction du cas, c'est une cardiopathie décompensée vu qu'elles peuvent être aggravées, et les AVK, car elles risquent d'augmenter leur effet anticoagulant qu'on a déjà vu, et donc du risque hémorragique, il est possible de les associer, mais à condition de surveiller l'INR. Les médicaments de l'hyperthyroïdie maintenant vont avoir pour but de neutraliser cet excès en hormones. Les plus utilisés sont les ATS pour antithyroïdien de synthèse, qui se divisent en deux groupes, les imidazolés avec carbimazole et thiamazole, et les thyouracils avec le benzyl-thyouracil et propyl-thyouracil, aussi appelé PTU. L'iode-131 radioactif va détruire la glande thyroïde à l'aide de ses rayonnements, et puis il y a les bêtas bloquants qui peuvent être prescrits pour inhiber les effets des hormones thyroïdiennes, par exemple l'anxiété, la tachycardie, etc. L'action principale de ces ATS est l'inhibition compétitive de la thyropéroxidase, aussi appelée TPO. Voici le schéma que je vous ai décrit dans la précédente vidéo sur la thyroïde. Les ATS vont agir sur la deuxième étape du métabolisme des hormones thyroïdiennes, et plus précisément sur l'oxydation de l'iodure. Ils vont inhiber la TPO, ou thyropéroxidase, donc il n'y aura pas d'incorporation de l'iode à la thyroglobuline, ni de couplage des iodothyrosines. L'iode est en effet indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes, donc en inhibant cette enzyme, les ATS empêchent la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Ils ont également un effet immunosuppresseur, car ils vont diminuer le taux d'anticorps anti-récepteurs TSH. Des anticorps sont souvent présents lors de pathologies thyroïdiennes auto-immunes, où le corps va en fait produire des anticorps qui sont dirigés contre ses propres récepteurs, et dans ce cas précis, il s'agit des récepteurs à la TSH, qui se retrouvent excessivement stimulés, donnant lieu à une hyperthyroïdie, comme dans la maladie de base d'eau. Ils sont également utilisés dans le cas d'hyperthyroïdie où la chirurgie est contre-indiquée. Au bout du compte, ils diminuent la production d'hormones par la thyroïde. Par contre, ces médicaments traversent la barrière phéto-placentaire et risquent des embryopathies, et en particulier avec le carbimazole. Il y a toutefois moins de risques avec le PTU, qui va être préféré pendant la grossesse, mais un risque subsiste, donc ces femmes enceintes doivent être étroitement surveillées. Ils sont pris par voie orale, la dose prescrite est individuelle, elle est fixée par le médecin en fonction des résultats des dosages sanguins de T3 et de T4. Leur délai d'action est assez long, il est de 8 à 15 jours. C'est pourquoi des doses plus élevées peuvent être efficaces plus rapidement, mais augmentent le risque des effets secondaires qu'on va voir maintenant. Leurs effets indésirables, ça sera l'hypersensibilité, qui va se manifester surtout par des réactions cutanées, des troubles digestifs qui peuvent être évités en prenant les ATS pendant le repas, un risque d'agranulocytose grave et imprévisible. Je vous rappelle que c'est la disparition des polynucléaires du sang. Il faut donc surveiller la NFS avant, pendant et après le traitement. Évidemment un risque d'hypothyroïdie en cas de surdosage qui va se manifester par les symptômes de l'hypothyroïdie. Et ils sont également toxiques pour le foie. De ce fait, les contre-indications sont logiques et découlent de ces effets indésirables. L'insuffisance hépatique, des antécédents d'agranulocytose et un cancer de la thyroïde dépendant de la TSH. Voilà pour cette vidéo sur les médicaments de la thyroïde. J'espère qu'elle a été claire, j'ai surtout parlé des médicaments principaux. Dites-moi en commentaire s'il y en a certains dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez que j'aborde. J'ai aussi essayé de parler un peu plus lentement que d'habitude, donc dites-moi si c'était excessivement lent ou c'était ça ou c'est toujours aussi rapide. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me laisser un commentaire pour me poser toutes vos questions et toutes vos idées de sujets. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.